Je suis Frida Nda, mannequin bérinoise. J'ai commencé le mannequin il y a quatre ans. C'était lors d'un casting au fait. J'avais l'habitude de recevoir ces questionnés en circulation comme j'étais ex-basketeuse et chaque fois me disait mais tu connais, tu fais pas le mannequin, tu es mannequin. J'ai dit non je suis pas mannequin et à force de me poser les mêmes questions j'ai eu la curiosité de connaître qu'est ce que c'était le mannequin. Donc c'est comme ça un jour on m'a proposé d'aller en casting et je suis allé en casting on m'a pris. C'est comme ça tout a commencé. Bon au départ c'était pas encore ça puisque c'est au fur et à mesure j'ai pris goût du métier au fait sinon au départ c'était pas une passion rien du tout. Le métier de mannequin c'est surtout les castings. Quand il y a un casting et qu'on veut à tout prix être retenu et les challenges également. Au Bénin déjà pour le Luandos et pour le styliste Félicien Castemont j'ai aussi fait des événements au Bénin comme Bene Fashion Week, Oyemi et d'autres. Oui en 2019 j'ai eu la chance, la grâce de prendre le meilleur prix du concours top model Kofa 2019. Bon il faut dire que cela m'a donné, cela m'a motivé et m'a donné le courage de plus m'investir dans le domaine et de toujours donner le meilleur de moi. Et c'est ce qui m'a donné la grâce de représenter mon pays pour le concours top model FIMA 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut dire que c'est une chance, c'est une chance, c'est une grâce et ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Je ne dirai pas que ce sont des difficultés, comme l'a dit tout à l'heure mon aîné, ce ne sont pas des difficultés mais plutôt des challenges. Et au fur et à mesure on grimpe un challenge, on s'en sort, non seulement on s'en sort mais on grandit, on grandit et on avance. Le plus grand challenge c'est quand j'ai participé au concours Miss Africa Golden où j'étais confronté à 54 autres concurrentes. Et c'était vraiment pas facile, vraiment pas, parce que là j'ai compris que je devais non seulement sortir de ma zone de confort mais j'avais encore plus à fournir de moi-même. C'est quand j'ai remporté la couronne de Miss Africa Golden Africa par exemple. La belle candidate du Pénin a fait son entrée, Fredanda. Elle est suivie par Mamounada Nikiemaz Birkinapassou. Je dirais d'abord à mes soeurs, à mes petites soeurs, de croire en leurs rêves et il n'y a rien, rien, rien de facile ou de gratuit. Il y a toujours un prix à payer et il faut avoir de bonnes valeurs et suivre et avoir de bons mentors et se confier à Dieu. Sous-titrage MFP.